Je m'appelle Farida Amrani et même si rien ne m'est prédestinée, je suis candidate pour vous représenter comme députée. Née en 1976 dans un petit village au Maroc, fille d'Uriah mère au foyer et d'Aïssa ouvrier dans le bâtiment, je ne fais pas partie de ceux à qui l'on donne habituellement le pouvoir. Quand mon père émigre dans les années 70 pour participer à la construction de la France, il ne s'imagine pas que 40 ans plus tard, sa fille pourrait peut-être devenir députée de l'Essonne. Née d'une fratrie de cinq enfants, j'emménage avec ma famille à Évry en 1996 au quartier des Honnêtes. Dans ce quartier, j'ai grandi, j'ai aimé, je me suis mariée et élevée mes trois filles entourées de mes parents et de mes amis. Mais j'ai aussi compris très vite que ce monde n'était pas juste, que notre territoire vivait des inégalités trop lourdes pour l'avenir de nos enfants. Ce territoire, il représente tellement pour moi. Je ne peux pas me résoudre à le laisser s'éteindre dans les mensonges et les petits arrangements de ceux qui nous méprisent. Devenir syndicaliste, conseillère municipale d'opposition, puis candidate aux législatives n'était pas dans mes plans. En tant que femme, issue de la diversité et en tant que mère, je sais la difficulté de vivre correctement à notre époque. Prendre les transports pour se rendre au travail, trouver une place en crèche ou un logement sont autant d'épreuves qu'il nous faut surmonter. Je vis ici et je crois que nous méritons enfin d'être représentés et défendus dignement à l'Assemblée nationale. C'est le sens de cette campagne, l'intérêt général contre celui de quelques-uns. Il est temps de démontrer que les élus ne sont pas tous les mêmes. Que ceux qui profitent et trahissent, ceux qui ne vivent pas et ne respirent pas le même air que nous, ne méritent pas de nous représenter. Nos villes sont riches de celles et ceux qui les composent. Des retraites revalorisées pour nos aînés, de bonnes conditions d'études pour nos enfants, un salaire décent à la fin du mois, des hôpitaux avec des vrais moyens, ça devrait être possible pour tous. Cela demande du courage et des convictions. Je me battrai pour nos vies, la vie de nos enfants. Je me battrai pour vous. Un autre avenir est possible. Écrivons-le ensemble les 18 et 25 novembre. Je compte sur vous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !